Bonjour à tous, c'est une ouverture prudente ce matin en Bourse de Paris dans l'attente de la réunion de l'OPEP et d'un éventuel accord sur la production. Et les valeurs bancaires devraient rester aujourd'hui au centre de l'actualité à 4 jours du référendum constitutionnel italien. Et par ailleurs, la Banque d'Angleterre doit publier dans la matinée les résultats des stress tests sur les établissements britanniques. Dans l'actualité également, Air France-KLM, direction et pilote d'Air France reprendrait le chemin des négociations dès cette semaine, a révélé l'AFP. Une première rencontre aurait déjà eu lieu hier. Et du côté des analystes, Société Générale est passée de conserver à acheter sur Rémi Cointreau ce matin en visant 89 euros contre 78 précédemment. Les pays producteurs de pétrole s'entendront-ils sur une réduction de leur production aujourd'hui ? C'est la question qui intéresse les investisseurs. La banque d'affaires Goldman Sachs ne voit que 30% de chances d'accords lors de la réunion qui se tient actuellement. Les cours du baril affichent néanmoins un rebond ce matin. Mais il est avant tout technique après la lourde chute de la veille qui a réduit le prix du baril de Brent de 2 dollars pour le ramener à 46,38 dollars. C'est la fin de ce flash. On refait le point à midi.